Bonjour tout le monde! Salut, c'est le gars! Ah, j'ai tu fait un saut? Toujours. Et c'est ça qui arrive. Fait que là, avant qu'on parle du sujet d'aujourd'hui, comme d'habitude, super important, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Puis aussi, venir nous voir sur Discord. Oui. Puis aujourd'hui, on parle de sors et sortilèges. Ça s'appelle les spals. Intéressant, c'est Josette. Salut, Guillaume. Salut, Vince. Les spals. Les spals! C'est comme des vaches. Les spals. Les fameux artifices des clériques. Voyons, tabarouette. Partie de belles phrases. Sorciers, mages. Merci, ces gens-là qui font de la magie. En sorceleurs. Oui, oui, absolument. Des artificiers qui sont nouveaux. Plein de choses. Fait que, tu sais, aujourd'hui, en fait, on parle spécifiquement des sors. Un peu notre tête préférée. C'est ceux qu'on aime bien, oui. Tu sais, mettons, on s'est dit, on parle de sors, c'est qu'ils sont les premiers qui nous viennent en tête. Puis après ça, on a essayé un peu de se limiter à des sors qu'on voit un peu plus souvent. Fait que, c'est-à-dire que, tu sais, comme par... Ou qu'ils sont aussi, tu sais, qu'ils ont un élément intéressant. Comme par exemple, tu sais, on parlait tantôt, tu sais, comme un Revivify ou Greater Restoration. Oui, parce qu'il y en a, dès que tu pointes le niveau, tu pointes ce que c'est l'appel. C'est juste trop. On dirait que c'est comme... C'est pas tant intéressant parce que si on sait apprendre, tu sais, comme un Greater Restoration, à un moment donné, si tu veux être sûr de ne pas te faire tourner en pierre, puis tout, bien, t'en as besoin. C'est la même chose. Revivify, si tu as quelqu'un meurt, bien, t'en as besoin. Fait que... Non, mais c'est ça. Non, je dis ça. Fait que, tu sais, on les mentionne, mais c'est pas dans nos préférés à cause de ça. Les gens l'espèrent que ton Wizard ou ton cleric fait « Ok, je vais le faire. » Puis là, quand t'as un sorceureur, tu sais, quelqu'un a un nombre limité ou le bad, là, puis il est comme « Je ne me tourne pas. Ouais, mais prends-le. Moi, j'en ai juste huit. » Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est il est mort. Fait que, ouais, ben, ouais, là, c'est ça. Fait que, tu sais, tu veux-tu ouvrir le bal en premier, mon gars? Oui, sure. Moi... Première sélection. Première sélection. Fait qu'un spell que j'aime bien, que ça fait longtemps que je pointe dans tous les Wizards que je joue, c'est « Magic Missile ». Parce que j'ai joué à Bordeaux's Gate avant. C'était cool en Moodle. Moi, dans Temple of Elemental Evil dans le bon vieux temps aussi. C'est vieux. Ben, c'est un jeu de l'ordi. Ma « Magic Missile », c'était genre si tu prends pas ça, t'es un zouf. Tu tombes sur des gobelins et tu fais genre « Magic Missile » sur toi, toi, dans 3.5 en plus. Tu fais genre « Toi, toi, pis toi. » Justement, on avait fourré ton affaire avec la couronne de cristal. Oui, 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 oui. On s'en rappelle. Des espèces de fantômes ou je sais pas quoi. Oui, c'était comme il y avait des apparitions qui vous donnaient du genre de dégâts psychiques, des affaires comme ça. Puis, tu sais, il y avait un point de vie chaque. Le but, c'était juste d'les toucher puis de les enlever. Puis là, on marque avec son personnage Jay, le wizard. Il a juste fait « Je vais faire Magic Missile. » Moi, tous les pogné. Puis, j'ai fait « Oups. » Tu sais, j'ai pas pensé à ça. C'est juste « Ah, ben oui. » Mais c'est bon, Magic Missile. Ça manque pas. C'est bon parce que c'est une très longue portée. C'est du damage de force. Fait qu'il y a pas grand-chose qui sont résistants à ça. C'est le match le moins résisté. Fait que Seth aurait dû pogner ça, finalement. C'est drôle, c'est l'espelle que Seth j'avais pris. Moi, je l'ai dans mes préférés. C'est des bons choix, quand même. Puis non, avec ça, t'es sûr de faire du dégât, Puis, OK, c'est peut-être moins flashy que les autres, mais c'est quelque chose qui est sûr d'arriver. Ben, moi, je trouve que c'est flashy, quand même. Une espèce de barrage de missile. Ce qui est cool aussi avec ça, c'est que tu peux le personnaliser, si on veut. Tu peux décrire comment tu le fais. C'est ça qui est intéressant. Il y en a souvent qui sont juste des boules de lumière qui s'en bas. Tu peux faire juste un point qui y va ou des petites dagues qui partent ou des morceaux de quelque chose. Tu fais un sorceureur draconique. C'est des petits dragons qui volent. Tu peux faire ce que tu veux. C'est comique. Mais comme tu as dit, je trouve que c'est dans les indispensables, mais c'est aussi un qu'on peut facilement oublier. Puis après ça, quand ça fait un bout, c'est vrai que ça serait bon d'avoir ça, mais je pense que dans 5e édition, le gros problème... Ils ont des cantrips, donc tu n'as plus vraiment besoin de poigneture. Ce n'est pas rien que ça, c'est qu'il y a une baguette qui le fait, qui existe. Qui n'est pas chère. Oui, ça dépend de ton DM. Comme là, nous autres, dans les Vagabonds, on t'a chie une une. Il est communique avec ça. Oui. Ça, je trouve que c'est une autre discussion un peu, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y a des baguettes qui font juste bouffer le spell qu'un caster pourrait prendre. Puisque le caster, je vais me trouver une baguette. Oui, puis avant, dans 3.5, c'est chaud de charge. Ça serait à refaire, je pense que je ferais ça comme ça. Dans 5e édition, je n'irais pas couiller Toshi, ça serait plate un peu. Mais si ça serait à refaire, je pense que je mettrais des charges sur les baguettes comme indéfinies. Une fois que tu as pris, tu n'en as plus. Tu baisses le prix, mettons, un petit peu, juste pour dire... Oui, bien, pas trop, parce que sinon, ils vont juste restocker. Il va juste aller en racheter une autre. Il y avait ça, avant, tu pognais un baguette de healing. Oui, oui, oui. Tu fais la fuck des portions. C'est des gens qui ont connu Bull of Radiance, Ruins of Mid-Dranor, un jeu sorti en 2000. C'était les baguettes de healing que tu trouvais ça, tu venais fou comme de la merde. 50 charges de healing. 50 charges. Je pense que c'était genre 800 gold pieces. Ça n'avait pas de sens. Fait que tu sais... Genre de mon argent. Fait qu'on s'écarte un peu. Oui. Mais Magic Missile, super de bons spells. Oui. Poignée-là, niveau 1, Wizard, si vous voulez être sûr de ne pas manquer. Parce qu'un spell de même niveau 9, ça fait du missile pas mal. Ça fait du missile pas mal. Mais tu sais, quel autre spell qui est vraiment, vraiment fort au relevant? Fireball? Witch Bolt. Witch Bolt. Ce qui nous amène à mon spell. Ouf. Ha! Witch Bolt, essentiellement, c'est un arc d'électricité, je pense que c'est 30 ou 60 pieds. Un arc? Pas un arc pour tirer des flèches, mais un arc qui relie deux points. Puis en fond, entre toi, un peu comme un lasso, tu t'accroches après un ennemi si tu le touches. Tu lui fais des dégâts de lightning, mais la faire, c'est pendant une minute. Chaque tour subséquent au premier, tu fais prendre ton action et tu fais le zap encore. Pas de jet. Pas de jet? Pas de jet. C'est pour ça que c'est fort. Parce qu'une fois que tu l'as touché, la faire, un ennemi intelligent va sortir de ta range. Ça, c'est la défaut du spell. Il faut que tu restes dans la range. Peux-tu bouger, toi, pour remettre ta range? Pas pendant son tour. L'affaire, c'est un peu tricky, mais si tu as des alliés qui gardent des ennemis et des ennemis en place, ce qui est cool, c'est que la partie du deuxième tour, tu as 10 tours au total. Puis du 2 à 10, tu n'as pas de jet. Tu fais juste, je te refais tes dégâts. Tu casses un Witch Bolt en action, je le fais. Puis après ça, si tu es un Sorcerer, tu fais Quick and Spell Fireball. C'est pour lancer un autre spell. C'est juste les Wizards qui ont ça? Wizards, Sorcerer, Warlock. Je pense. Peut-être artificier, pas sûr. Parce que tu peux le faire tellement un clérique de Tempest, multiclasse. Je pense qu'ils... Non, ils ne l'ont pas. Sop. Mais ouais. Puis tu as un de tes jets qui est au max. Mais ça, ça s'est déjà vu. Avec les 70, je me suis fait griller justement une Queen de Hankag avec ça. à 120 points de vue, je me suis fait « Ah, ah, ah ! » La fille que je vois, Chris, elle fait « Ah, mais 70 ! » Ouais. « What ? » C'est juste Auragot. C'est Auragot la même chose qui fait des max damage. OK. Mais tu sais, Witch Bolt, moi je l'aime beaucoup. Il y a quelques petits défauts comme la range de son plus gros problème à ce spell-là. 60 plus. Je pense que c'est même 30. 30. Mais c'est comme en combinaison avec un groupe qui est capable... C'est quelqu'un que le feed de Sentinel qui garde les intimes. Le bonhomme bouge, tu fais « Non, tu bouges pas » puis tu l'attaques. Ça peut être vraiment dévastateur. Puis c'est le fait que ça te coûte pas de faire plein, 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 plein de dégâts. Mais encore une fois, il faut que tu manœuvres comme il faut. C'est pas full, full facile. Mais pour vrai, c'est un de mes spells préférés au bas level. On s'entend que c'est un sort de niveau 1. C'est ça qui est cool. Là, je te parle, tu le casse à haut level, tu fais des gros dégâts puis nanana. C'est sûr qu'un Finger of Death, c'est plus le fun qui est à faire level 7 qu'un Witch Bolt. Je pense que c'est 100 ou quelque chose de même. C'est 40 plus 6 des 8, une affaire dans le même. Fait que tu sais, anyway, motion spéciale, Finger of Death. Tout le monde devrait en avoir un chez eux. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les spells plus haut niveau, ils ont des noms étranges ou des choses bizarres. Tu comprends pas pourquoi c'est pas? Ben, Finger of Death, il parle, je dois de la mort. Je pense que c'est si t'en bas de soundvie, il me tue mort. Non, c'est que si tu tombes quelqu'un à zéro, il meurt instantanément puis ça devient un zombie si tu en contrôles. Très cool. C'est très cute quand même. Mais tu sais, Witch Bolt, c'est du grand plaisir, mais tu sais, dans les spells qui sont un peu plus mystifiants et étranges, qu'est-ce que t'aurais pour moi, Guillaume? Moi, je te dirais que Modify Memory, c'est quelque chose d'intéressant. Oh boy, tout le monde qui a vu Critical Role va s'allumer dans les comments à ce moment-ci. Parce que ce qui est cool, c'est que tu peux le faire aux ennemis, mais à tes alliés, puis ça fout ton DM en tabarnak. Oui, ça fait partie de ces spells-là qu'en tant que maître de jeu, tu... Tu sais, en fait, ça teste ton détachement pas mal. Il faut vraiment dans le sens où il ne faut pas que tu t'attaches à ton scénario. Le Guillaume fait Modify Memory, puis il va essayer de lui faire croire ce qu'il veut, puis genre là, tu viens de failler ton jet, puis là, whoops. Puis c'est correct, puis c'est parfait, parce que c'est à des moments de même qui font que le joueur va s'en rappeler pour toujours. C'est sûr qu'à un moment donné, tu as un petit coquin qui va s'essayer à faire « Ah, on va reporter la quest, l'objet X, tu fais Modify Memory au gars, on te l'a donné, puis tu nous l'as donné, parce qu'on a fait un bel job. » Oui, oui, puis c'est correct. Puis c'est correct, puis c'est là que... Le DM, vous avez l'artefact, il pète la guette. Sauf que le truc important, c'est que ça reste un sort. Ça veut dire qu'il y a du somatique, non, pas rien que ça, il y a du somatique, du verbal, ça veut dire que s'il y a d'autres gens que la personne concernée autour, il faudrait vérifier, mais dans le cas où t'es en train de faire des guillus en face du gars, puis je fais « Donne-nous la couronne. » Puis genre là, il fait « Je vais vous donner une couronne. » Puis là, son intendant à côté, il fait comme « Mais tabarnak, il a donné la couronne. » Tu comprends? C'est pas free, il faut juste que comme DM, il faut que tu trouves un peu les bébites au plan quand même. Il faut que tu y penses un petit peu à ton affaire. Oui, parce que c'est ça. Mais ça permet vraiment de faire des trucs cool. Oui, sauf que la fin, c'est que ça marche très bien si t'es dans une pièce seul avec quelqu'un. Oui, parce que là, il ne saura jamais qu'il y a personne qui va pouvoir lui mettre la puce à l'oreille sur quoi que ce soit. Puis c'est pour ça qu'il faut penser. Puis comme DM, ce genre de spell-là, des fois, ça nous fait peur beaucoup parce qu'on se dit « Ah non, tu sais. » Mais il faut... Puis là, je ne veux pas dire qu'il faut casser ses joueurs, mais il faut... Non, mais il faut que tu trouves. Il faut que tu vérifies comme il faut. Il y a-tu quelque chose. Puis le problème, c'est que des fois, dans le moment, tu n'as pas le temps de double-check toutes les possibilités. Fait que là, si tu te fais prendre par surprise par ce genre de spell-là, des fois, il faut que tu fasses un call. Puis tu sais, ou ce qui n'est pas pire comme dans le cas de quelqu'un qui voit le spell arriver. Oui, il peut faire quelque chose. Je veux dire, peut-être qu'il n'y a rien dit à ce moment-là, mais la personne peut s'en être rendue compte puis peut-être ça va vous revenir dans la face. Puis comme je dis, le but, ce n'est pas de pénaliser le joueur pour avoir une bonne idée. Le but, c'est jamais, jamais, jamais. Tu casses tes trucs imprévus à chaque fois. Tu fais juste, bon, écoutez-moi parler puis on va jouer à mon jeu. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, Modify Memory, c'est un spell vastement sous-utilisé. C'est même un spell niveau 5. Fait qu'il faut se rendre là, pareil. C'est quand même juste niveau 9. Je veux dire, en termes de campagne. Oui, je comprends. Je comprends que souvent, on joue des bonhommes, on se rend jusqu'à 5-6. C'est pas ça, on abandonne. C'est tout le temps ça. C'est niveau 1. Là, on est niveau 7. Ça doit faire un bon 7 mois. Oui, facile. Puis, tu sais, plus, on est rendu une mois 9. On a commencé en janvier. Chez nous. Fait que, peut-être... C'est ça. En tout cas, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... À long terme, c'est intéressant. C'est un spell. C'est un bon spell de milieu de gamme. C'est pas Wish. Wish, c'est on se rend jamais. On se rend jamais. Puis, tu sais, parlons de spells intéressants et curieux. D'accord. As-tu quelque chose pour nous, Vinic? Toi, t'avais-tu fini? Je ne vais pas te couper. On est bon? Je peux-tu te bannir? Tu peux bannir. Banishment. Mon spell. Ça, c'est le segway le plus dégueulasse. Banishment. 0 sur 10. Merci. Banishment, c'est... Oui, c'est ça. Banishment, c'est un des spells que j'aime le plus juste parce que... Surtout pour des nouveaux joueurs, des joueurs qui ne connaissent pas le spell, ça va le faire faire. C'est paniquant. Tu veux dire, pour tes joueurs? Banishment, tu peux le faire sur des players. Oui, c'est pas juste des monstres, le Banishment. Non, mais je pensais que c'est soit un élémental ou des gens qui sont dans un autre plan. Ça, c'est une sous-close du spell. Le spell, ce qu'il fait, c'est que si une créature vient d'un autre plan, il ne reviendra pas. OK. Si on repart du début. Dans le fond, Banishment, pendant une minute sur un échec de save de charisme. Oh, le spell. Le stat que personne a. C'est ça. Le stat que les joueurs donnent le plus, mais avec intelligence. Non merci, mon brave. C'est ça. Banishment, pendant une minute, tu te fais juste disparaître dans une pocket dimension. Tu te fais flotter dans l'espace pendant une minute. C'est concentration. Oh, OK. Mais la personne ne relance pas de jet à chaque tour. Elle fait juste attendre une minute. Tu en fais un, tu attends une minute ou juste à ce que le gars perde sa concentration. Puis c'est au terme de cette minute-là. Au terme de cette minute-là, si la créature revient d'un autre plan, elle se fait renvoyer dans son plan d'origine. Puis elle reste là. Elle ne revient pas. Fait que si tu targetes comme un petit démon qui est là, le démon ne vient jamais. Les démons ne viennent jamais du plan matériel. Fait que tu peux toujours comme, poupe, puis genre... On va s'adresser ici aux joueurs. Oui. Avant de faire Banishment sur le démon méchant de votre DM, faites-y enlever ses Legendary Resistance. Oui, ben ça, c'est... Ça va se faire la la. C'est le genre d'affaire qu'en tant que DM avec une créature légendaire, tu vas buster une résistance légendaire là-dessus. Tu peux fognier ton DM s'il ne le fait pas, par exemple. Oui, ben c'est ça, il ne faut pas y rappeler non plus. Je ne fais pas du mal, moi je comprends. Oui, c'est ça. Mais ce que j'aime bien, je parlais de faire aux joueurs tantôt, j'ai fait un petit one-shot d'une aventure de cosmique horreur un peu. Puis en tout cas, en soirée, il était rentré dans la grosse auberge, il y avait plein de monde. Puis au deuxième étage de l'auberge, il y a comme des coquerons pour étudier tranquille pendant que le monde ils gueulent et ils boivent en bas. Les coquerons, c'est des petites places. Oui, c'est comme une banquette. C'est comme un terme d'Abitibi. Oui, un coqueron, je joue ça à Québec, mais je ne sais pas si comme ça. Bref, c'est comme une espèce de petite cabine avec une banquette. Puis là, ils faisaient leurs affaires. Puis là, ils ont voulu créer une distraction, ils ont commencé à se battre entre eux autres pour enlever la tension sur le voleur qui va ouvrir une porte. Puis là, ça c'est bien, mais l'affaire, c'est que il y en a un qui font des affaires et il y a un magicien en train de copier des spells dans son livre qui est là en train de faire ses affaires et il a l'air blasé et écoeuré. Il se fait rentrer dedans et il renverse son encre. Puis là, il est juste là. Puis là, il fait juste « Je vais vous demander de décollisser. » Puis le gars, il disparaît. Il manque son jet de charisme. Je lui ai fait casser Banish Man. Les autres n'ont aucune idée ce qu'il se passe. Oui, c'est ça qui est drôle parce que là, les gens ont fait « Ah, c'est comme le gars, il a disparu. On le dérangerait pas lui. C'était drôle. » C'est le comique puis le rogue arrive un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la minute, le gars, il réapparaît puis le drôme « Ok, c'est un cake correct. » Mais tu sais, il savait pas. C'était drôle. Fait que Banish Man, c'est un des mes spells préférés puis aussi juste parce que ça met hors d'état de nuire un ennemi pendant une bonne minute. Surtout le barbare fâché. Oui, c'est ça. Même dans ton groupe, tu peux faire des shenanigans puis des niaiseries. C'est drôle. Mais en termes de combat, tu peux faire disparaître un adversaire pendant un temps puis ça, c'est pratique en tabarnouche parce que quand t'as une situation compliquée, des fois, faire disparaître l'autre mage ou faire disparaître le gros monstre, ça... Des fois, ça permet de te faire juste un setup après pour quelque chose. Ça te donne de l'espace pour mieux manœuvrer ton combat. Fait qu'un combat qui est très difficile devient soudainement un peu plus manœuvrable. Mais il faut vraiment que le spellcaster ne perde pas sa concentration parce que là, il revient. Puis l'affaire, c'est que vu qu'il n'y a pas de jets opposés à refaire à chaque tour, ça va durer la minute. Fait que c'est bon. Ce qui est très rare. C'est ça. S'il ferait des jets puis il ressort après deux tours de remue, c'est un beau gaspillage de spell level 4 quand même. Fait que oui, Banishment, ça c'est pas mal, ça fait toujours... On voulait s'en prendre deux comme qu'on aime beaucoup. Mais à part ça, c'est comme une coupe d'affaires quand même, les spells, les incontournables. On va le dire ensemble. Ace. Oui, Counterspell. Fly. Il est écrit en bas. Ace, je l'ai redit déjà, c'est ça. C'est juste ça. Il y en a d'autres. OK. Ace, Fireball, Fly, Counterspell, Invisibility, Lightning Bolt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? The Wish. Oui, The Wish, il y a Teleport. Teleport, tout et rien. Teleportation Circle. Tout les Restore. Oui, c'est ça. Healing Words, celui qui... Oui, Healing Words, c'est comme si tu dis bonjour à ton petit cousin. Ça, c'est l'aspect cassé de 5KMD. C'est bien, mais ça... Il crie après les gens et il revient de la mort. Oui, mais ça, c'est quand tu... En tout cas, ce que c'est rendu là, c'est d'appliquer, je trouve, il y a des règles. En tout cas, on passe dans un autre sujet, mais c'est d'ajuster les règles de se faire downer tout le temps. Parce que sinon... Oui, parce que sinon, c'est du roc à mort. Healing Words, la femme, il revient que 3 points de vie, mais c'est que l'affaire, c'est que moi, ce que j'aime bien, comme si tu jouais avec les règles vanilles, si tu vois que le gars est en train de le lever tout le temps comme un petit Healing Words, tu fais la prochaine fois, je vais lui planter mon épée dans le chest et il va rester couché. C'est ça. Les ennemis n'ont peut-être pas tout de suite essayé de finir les aventuriers, mais si tu te fais relever à distance par l'autre gars au fond, qui est derrière un mur de vache et qui n'est pas atteignable, je vais le piquer le gars à terre. Mais quoi tu fais? Je ne sais pas, je te donne un exemple. Six mois. Fait que c'est ça, les sorts, il y en a beaucoup trop pour qu'on les fasse tout le tour, mais on trouvait que ça valait la peine d'en mentionner une couple. Des fois, peut-être des moins utilisés, des moins classiques, à part Magic Missile, mais lui, c'est tellement... C'est comme grand jeu moins utilisé, mais... C'est plus un classique. C'est un classique, mais il est plus utilisé à cause des canchips. Il est moins utilisé. Parce que tout le monde a des canchips parce qu'avant 3.5, les canchips, tu n'en avais pas. 3D4 plus 3, c'était bon. C'est ça. En fait, tu avais des canchips, mais tu en avais des limités. Oui, oui, oui. Puis ce n'était pas aussi bon. Fait que, dites-nous dans les commentaires c'est quoi vos sorts préférés. Est-ce que vous avez fait des passe-passe vraiment étranges avec des spells peu utilisés? Est-ce que vous avez déjà fait un, je ne sais pas moi, un Modify Memory sur un cupcake, un truc comme ça? Tu sais, parlez-nous-en puis on serait vraiment intéressé de savoir vos histoires comme d'habitude. Puis sinon, venez nous jaser sur le Discord. Abonnez-vous, toutes ces bonnes choses. Puis d'ici là, on ne s'en prend pas. Yes. Donc, des trolls, des ogres, des orques. Oh! Je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds, ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, il ne faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG Soulcide. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Puis les autres épisodes des Vagabonds du Délimbire sont juste là. Yes!